C'est la guerre ! Tu laissais sous l'heure, Capitaine Rivet-Port, plus au monde d'Or, d'en reste à 35 nœuds. Jen ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça y est, c'est la guerre ! Maman, on est au large de la côte Est des Etats-Unis. J'espère que non. Bah alors, qu'est-ce que tu fais ? Je vais prendre mon poste. Au milieu de la nuit ? Les navires ne dorment pas. Dans le cas, je suis avec toi. S'il te plaît, non ! C'est le but d'une croisière tigre. Une occasion pour les amis et la famille de découvrir la vie à bord d'un navire de la Navy. Oui, c'est vrai, mais on a passé toute la journée d'hier ensemble et on va recommencer aujourd'hui. C'est vrai, on peut être ensemble tout le temps. Est-ce que tu essaies de te débarrasser de moi pour aller voir un petit copain ? Maman, mais qu'est-ce que... Je sais que la Navy voit ça d'un mauvais œil, mais tu as ma bénédiction. Surtout si après tu me racontes tous les détails. Je t'adore, maman. Mais recouche-toi. Tu peux au moins me dire son nom. D'accord. Tout le monde l'appelle Elmer. Est-ce que ce garçon est un officier, hein ? Bonjour Elmer. Écoute, j'espère que tu m'en voudras pas, mais j'ai dû avouer à ma mère qu'on avait une liaison. Oui, je sais. C'est moi qui l'ai poussé à faire la croisière tigre. Mais je sais plus quoi faire d'elle. Oh, t'es pas possible, Elmer. N'oublie-je pas à fouiller là-dedans ? ...